La paralysie cérébrale désigne un groupe de troubles affectant les mouvements d'une personne à la naissance. Justement en Côte d'Ivoire, nombreux sont les enfants qui souffrent de cette pathologie. Aujourd'hui dans ce numéro de C'est-à-dire, nous avons décidé d'en parler avec Marcel Gbaou, présidente de l'ONG Cœur de Maman, Amour d'Enfant. Nous prendrons donc l'ONG avec notre invité dans quelques petites minutes. Avant, permettez-moi, très chers téléspectateurs, de vous souhaiter la bienvenue. Marcel Gbaou, bienvenue également à vous. Bienvenue, merci. Et merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation de cette info. Comment vous allez ? Je veux bien merci, c'est moi qui remercie cette info pour l'invitation. Alors, il faut dire que vous-même, vous êtes maman d'un enfant atteint de paralysie cérébrale. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, c'est quoi la paralysie cérébrale ? La paralysie cérébrale, c'est un trouble lié au cerveau qui induit des incapacités dans le fonctionnement motrice de l'enfant. C'est-à-dire quoi ? L'enfant qui naît peut avoir du mal à tenir sa tête dès 4 mois. C'est-à-dire que l'enfant a 2 mois déjà, il a décidé où il tient la tête. 3 mois, on peut dire que ça peut être un petit retard. 4 mois, ça doit inquiéter la mère. 5 mois et plus, là, il s'adore à la mère, la mère. Ensuite, il a du mal à s'asseoir. Il a du mal à faire les 4 pages. Il a du mal à tout faire, tout ce qui est motrice. À se développer, on va dire, correctement. Voilà, tout ce qui est motrice, motrice, c'est fine. Il a du mal à le faire. Et c'est là, maintenant, qu'on peut, à l'aide d'un neurologue, donner la confirmation que le diagnostic, c'est l'infimité motrice cérébrale, qu'est l'EMC, qu'est aussi la paralysie cérébrale. D'accord, Marcel, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous êtes vous-même maman d'un enfant atteint de paralysie cérébrale. J'ai envie de connaître un peu votre histoire et je suis sûre que les téléspectateurs également. On prend une grossesse pour une femme, on est content la plupart du temps. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec un enfant différent des autres. À cet instant-là, on se dit quoi exactement ? Comment on se sent ? On se sent très mal. On passe des heures à pleurer, des nuits à pleurer. Il faut dire aussi que ce n'est pas facile d'avoir un diagnostic. Mon fils, je l'appelle le diagnostic tôt. Il avait presque un an quand un médecin a posé le diagnostic. Donc imaginez que depuis trois mois, quatre mois, où il ne tient pas la tête jusqu'à presque un an, vous imaginez le stress que j'ai à faire d'hôpitaux en hôpitaux pour chercher à savoir ce que l'enfant a à faire examen sur examen. Mais tout a commencé parce qu'à deux jours de la grossesse, plutôt de l'accouchement, pardon, à deux jours de l'accouchement, il a fait un palud. Qui a fait un palud ? L'enfant. Dans le ventre ? Non, non. Quand il est né, deux jours après l'accouchement. Deux jours après l'accouchement. Oui, il a fait un palud. Je veux préciser que moi, j'ai fait un palud pendant la grossesse. J'ai eu un traitement. Et deux jours après sa naissance, il a fait un palud qu'ils ont appelé néropalud. Et malheureusement, il n'a pas été pris en charge. Il a été pris en charge carrément le lendemain. Presque deux jours après, il a eu les signes de cette maladie-là. Et c'était déjà trop tard. C'était trop tard, le cerveau avait été touché. Et l'enfant se portait apparemment bien. Mais quand le temps de se développer, on va dire la motocité, c'était impossible. Ce que je veux savoir, c'est, est-ce qu'après la naissance de l'enfant, avant son palud, ou bien juste après le palud, est-ce que l'enfant était normal ? Est-ce que vous regardez votre bébé ? Enfin, il était normal comme tout nouveau-né ? Vous n'aviez rien remarqué d'anormal ? Non, non. Quand il ne fait pas des crises d'épilepsie qui sont associées aussi à l'IMC, l'enfant est tout à fait normal. S'il fait des crises d'épilepsie, là, c'est vrai que tout petit, on peut voir qu'il y a un problème. Mais quand il ne fait pas des crises, mon fils ne faisait pas des crises d'épilepsie. D'accord. En fait, ce n'était pas apparent. Donc, je ne pouvais pas savoir qu'il avait un problème. Donc, je le suivais, normalement, les pésés, les vaccinations, tout ça, jusqu'à ce qu'il ait trois mois et demi, quatre mois que je me rencontre. À cet âge-là, quand on le met dans un carton, comme chez nous en Afrique. Pour s'asseoir, pour aider l'enfant à s'asseoir. Voilà, il doit s'asseoir. Mais à cet âge-là, quand je le mets dans le carton, il fond. Quand je dis il fond, c'est-à-dire qu'il descend, parce que la tête ne tient pas et que le tronc ne tient pas. Bon, quatre mois, ce n'est pas normal. Et c'est là, maintenant, qu'on commence la balade dans les hôpitaux. D'accord. Et dans vos balades, qu'est-ce qu'on vous dit exactement ? Comment vous apprenez que votre enfant était malade ? Tout le long des mois, je n'ai rien su. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas ce que l'enfant avait. C'est arrivé dans, comme j'ai dit, presque un an, que je suis allée dans un centre spécialisé, qu'on m'a conduit. Et c'est là, après des examens, que le médecin m'a dit que l'enfant souffre d'une paralysie cérébrale, je crois, mais aussi l'infimité motrice cérébrale. Et il m'a expliqué qu'avec ce problème, cette pathologie, l'enfant a du mal à tenir la tête, a du mal à s'asseoir, a du mal à tout faire, et qu'il faut faire une prise en charge, qui est la rééducation des médicaments neurologiques pour pouvoir l'accompagner dans sa reprise de sa motricité. Est-ce que vous saviez, Marcel, si l'enfant a contracté cette maladie pendant la grossesse ou à l'accouchement ? C'est important de le savoir parce qu'il y a tellement de femmes qui suivent cette émission et on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un geste, peut-être maladroit, que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous a dit exactement ou concrètement votre médecin ? Vous savez, quand l'enfant naît, on fait un test qu'on appelle le test d'Ada. D'accord, oui. Oui. Pour que l'enfant pleure. Voilà, l'enfant pleure, on voit si ça ne m'entendait pas bien et puis les sages-femmes n'ont dans le carnet de naissance. Le mien, il a fait carrément, je crois, 7, 9, il a fait 9 sur 10. Donc, il va bien. Et quand il s'est joué de l'hôpital, il n'y avait aucun signe. On nous a libérés, il fallait tout bien. Et c'est après le palu. D'accord. Après le palu, dans le cas de mon fils, c'est après le palu qu'il a commencé à poser cet insigne. Mais après, il paraissait normal jusqu'à ce qu'il ait l'âge de se développer. Je veux préciser à cela qu'il y a des femmes qui peuvent transmettre, ou bien transmettre, c'est trop dit, c'est peut-être méchant, qui peuvent donner le mal à l'enfant par un manque de suivi médical. Oui, parce que c'est très important de se faire suivre lorsqu'on est enceinte. Oui. Elles ne suivent pas bien leur CPN. L'enfant peut prendre une batterie, peut prendre une maladie dans le ventre et ça va le paralyser. Il y a ce cas-là. Mais de ce que moi j'ai vu, un très grand pourcentage est dû après la naissance ou pendant la naissance. D'accord. Votre histoire étant connue, on va avancer dans nos questions. Marcel, puis un jour vous décidez de mettre sur pied une ONG. C'est justement votre histoire qui vous a inspiré à mettre sur pied l'ONG. Comment l'ONG est née, c'est-à-dire on s'assoit, on se dit j'ai un enfant qui souffre de cette maladie, j'ai envie d'aider d'autres enfants, c'est cela ? Non, pas qu'on s'assoit, c'est-à-dire qu'on a mal. On a mal. On a tellement mal qu'on se dit, c'est-à-dire qu'il y a d'autres femmes qui ont autant mal que moi. Et avec mon mari, on se dit, restez seules, on ne nous aidera pas. Il faudrait qu'on aille vers d'autres femmes, d'autres familles qui vivent la même chose et qu'on partage nos expériences pour voir comment s'entraider, comment essayer de partager. Donc d'abord, comme ça, l'ONG n'est déjà pas un groupe de parole. Un groupe de parole ? Un groupe de parole. C'est juste un groupe de parole avec trois femmes que je salue au passage au moment de Haïm, comme on les appelle au moment de Karsipi. Et après, on se rend compte que ça nous fait énormément de bien. Quand vous dites un groupe de parole, c'est… C'est-à-dire qu'on se croisait et on prenait un rendez-vous pour parler de nos enfants. Pour échanger. D'accord. On parlait de nos enfants. Comment ils se développent, comment ils se passent à la maison, qu'est-ce que les voisins nous disent, qu'est-ce que les parents nous disent. On avait un sens d'intérêt commun. Donc c'est cela qu'on développait le langage. Et après, on s'est dit que ça nous faisait énormément de bien. Il fallait étendre cela. Donc on est approchés d'autres femmes qu'on croisait dans nos centres de santé. Elles ont accepté. Elles sont venues. Elles ont aimé aussi. Donc on a commencé à grandir. Arrivait un moment, on se rend compte que les mêmes femmes qui aimaient les rendez-vous ont commencé à s'absenter. On allait vers elles pour dire, mais on ne vous voit plus. Ni aux réunions, ni aux centres de santé. Qu'est-ce que je ne vais pas aider ? Vraiment, on n'a pas d'argent pour payer des couches. On n'a pas d'argent pour nourrir l'enfant. Mon mari m'a abandonnée. Ma belle-famille ne veut plus me voir. Mes parents disent d'aller tuer mon enfant. Et ça nous a dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas rester là, ne rien faire. Il y a ces femmes-là sorties de ce groupe-là et puis se détériorées. Donc c'est comme ça qu'on est passé du cap de groupe de parole à ONG. Chercher des voies de moyens pour accompagner ces femmes-là dans la prise en charge de leurs enfants, mais surtout lutter pour qu'aucune mère ne tue son enfant. Comme on dit, sinon accompagnée. Que ça ne existe plus sur le territoire ouverain. Voilà un peu notre combat. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien exactement au sein de votre ONG ? Et qui est votre cible ? Les enfants ou les mamans ? Parce que je sais que vous faites un travail colossal. Vous suivez et les enfants, mais vous suivez également les mamans. Parce qu'il faut que la maman soit bien dans la tête pour pouvoir supporter, pour pouvoir accompagner et surtout donner beaucoup d'amour à son enfant, n'est-ce pas ? C'est ça. Nous sommes un peu plus de 150. D'accord. Un peu plus de 150. Je dirais en violence, on se sent dit maman, actuellement. La cible première, c'est l'enfant. L'enfant. La cible première, c'est l'enfant. Mais comment on peut aider un enfant si on n'aide pas sa mère ? C'est pourquoi le nom vient cœur de maman. Amour d'enfant. Vous savez, quand j'ai compris que mon enfant risque de ne pas s'asseoir, j'ai pleuré pour les larmes de mon corps. Quand j'ai compris qu'après sa naissance et que la maladie a commencé, je ne pouvais plus retourner au travail. Parce qu'à qui j'allais le laisser ? Comment m'occupe ? Comment gérer mes activités ? Et lui, j'ai pleuré encore pour les larmes de mon corps parce que j'étais devenue femme au foyer. Moi qui avais de si grands rêves, moi qui avais de grandes ambitions, qui avais des projets énormes. J'avais dû être une femme au foyer, à demander à mon mari l'argent pour payer, ne serait-ce que ma pomade. Vous comprenez comment je me suis détériorité indétérément. Je me suis détruite parce que je n'acceptais pas cette nouvelle condition. Si je l'ai vécue, moi qui ai eu la chance d'aller à l'école, moi qui ai eu la chance d'avoir des diplômes, si j'ai vécu cela, imaginez celle qui s'est arrêtée tout bas. Imaginez celle qui n'a pas son époux pour la copain, comme Dieu m'a fait grâce. Imaginez celle que les parents disent qu'ils ne peuvent pas la recevoir dans leur maison parce qu'elle a un enfant comme ça. La mère n'existe plus. Ça veut dire que sa vie est brisée. Mais on ne peut plus une mère qui a autant de mal, qui souffre, qui se sente diminuée dans sa condition de femme et de mère. Comment elle peut accompagner un enfant dans sa guérison ? Comment elle peut accompagner un enfant dans sa prise en charge ? Elle n'existe pas. Il faut commencer à donner la mère. Elle lui dit qu'elle existe. Elle lui dit qu'elle a de la valeur. Elle lui dit quand elle choisit de ne pas tuer son enfant. Comme tout le monde le demande, elle est une mère digne. Elle est une mère qui a fait le meilleur choix. Et c'est ça qu'on commence. Quand la mère comprend que son choix est le meilleur du monde et que son enfant, malgré sa situation, reste le plus bel enfant du monde, à ce moment-là, l'amour d'enfant commence. On donne à l'enfant toute la chance d'exister. C'est tellement émouvant ce que vous dites. Aujourd'hui, comment est-ce que concrètement vous accompagnez ces 150 mamans au quotidien ? On essaie d'avoir des prises en charge. Nous, nous changeons de partenaire. Avec les partenaires, je veux saluer au passage… Est-ce que c'est possible ? Oui, allez-y. Je veux saluer au passage le centre kiné médical qui nous a permis de dessiner un partenariat qui réduit le coût de la rééducation, qui réduit le coût des appareils autopédistes, qui nous permet d'avoir des neurologues aussi à moins de coût. Des familles qui n'ont jamais vu de neurologues, voilà, parce que ça coûte un peu cher et puis, bon, il n'y a pas l'information aussi. Donc, nous changeons ces partenaires-là. Nous avons un partenariat aussi avec la Banque Alimentaire, qui nous permet d'avoir des kits alimentaires régulièrement pour donner à ces familles-là, pour que l'enfant ait au moins trois repas réguliers par jour. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans les couches, parce que notre enfant porte des couches jusqu'à leur âge. Tant qu'il est couché, qu'il ne parle pas, il ne peut pas exprimer ce besoin-là de se mettre à l'aise sans l'aide. Il doit porter des couches. Et vous savez que le prix des couches augmente chaque fois. Donc, ce ne sont pas toutes les familles qui arrivent à cela. Je vous donne la note. On y va. J'ai reçu un message WhatsApp d'une de mes mamans qui me disait qu'il y a telle maman qui a posté sur Facebook un message pour dire qu'elle vend son téléphone, elle vend ses mèches, sa perruque, parce qu'elle n'a plus d'argent pour nourrir son enfant. Donc, elle m'a porté cela. Moi-même, j'étais aussi juste avec mon fils, mais dès que mon fils allait mieux, je l'ai contacté. On est allé voir la mère avec les membres de mon bureau. L'enfant était couché à terre dans un panne qui était inondé d'urine. Et on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que l'enfant est comme ça ? Elle nous a dit, regardez, mes doigts me font mal. Chaque jour, je lève le panne. Est-ce que je n'ai pas d'argent pour payer des couches pour porter à mon enfant ? Le pain que j'ai, c'est pour payer la nourriture pour que lui et moi on mange. Et je vais faire comment ? Vous comprenez comment ça nous a choqués. Il y a des mères qui n'ont pas 100 francs pour payer une couche. Parce que les 100 francs qu'elle peut avoir pendant la journée, elle peut faire payer de la ticket. Manger la ticket, c'est qu'avec son enfant. Donc, c'est vraiment ce combat-là qu'on fait. Et vous aidez ces femmes-là au quotidien, c'est bien cela ? Au quotidien. D'accord. Au quotidien. Marcel, avec votre permission ainsi que la permission des téléspectateurs, on va marquer une pause pour aller aux 7 minutes et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada